Le projet a été conçu pour respecter le site tel qu'il est aujourd'hui. Ce qui nous a aimé énormément plus, c'est la diversité d'ambiance qu'il y a sur l'ensemble des parcelles. Dans le bois des noyés, on est dans un couvert végétal qui a une trentaine d'années, qui est assez dense et généreux, et qui apporte de la fraîcheur et de l'ombrage, alors que sur la plaine des loisirs, on a un espace qui est beaucoup plus ouvert, dégagé, et qui permet d'avoir des usages différents. Il y avait le comité de quartier, il n'y avait pas que les marronniers, il y avait Beausoleil, il y avait les Espagnols et les Charmis qui sont juste à côté. Et ensuite, c'est greffé, ce qui est bien, parce que ce n'étaient pas les mêmes besoins. Il y a eu les étudiants, il y a eu les salariés de Georges Beth, qui eux n'avaient pas les mêmes attentes qu'eux. On a construit un jeu qui a permis de se mettre dans la peau des futurs usagers pour imaginer le bois des noyés. Du coup, on a inventé à chaque atelier la façon dont on pouvait investir les espaces en se mettant à la place d'une personne qui n'était pas nous. Le bénéfice est collectif. Moi, vis-à-vis de Phytocontrol et des collaborateurs qui travaillent à Phytocontrol, ça permet d'avoir une proximité avec ce parc, où c'est un endroit agréable, puisque dans la zone, il n'y a pas de lieu extérieur où on peut, par exemple, aller faire du sport ou se retrouver. Donc, ça crée aussi ce côté, finalement, collectif. Ça va vraiment créer, finalement, cette dynamique. Et aussi, pourquoi pas faire différentes rencontres au sein du parc.